Hey! What's up guys? Moi c'est Walette et aujourd'hui c'est notre troisième match de la QPL donc aujourd'hui on affronte Lil J et le Squad 92. Donc Lil J dans son team il y a Volcarona, Conkeldor, Rotom Eat, Duraldodon, Decidui, Comfy, Swoobad, Dubwool, Taurus et Gmax Lapras. Donc aujourd'hui vous allez voir ma préparation dans pas long, voir quels pokémons que j'amène. Donc on est maintenant 2-0 cette saison jusqu'à maintenant. Lil J qui a beaucoup de pokémons dangeris qu'ils peuvent setup. Vous allez voir ça dans pas trop longtemps. Donc ça c'est le team qu'on amène ici. Moi je pense que selon ce que je connais de Lil J, c'est le genre de personne qui amènerait Comfy. C'est exactement pour ça que j'ai amené Tentacruel avec Liquid Ooze. Donc on voit Comfy, Volcarona, Dubwool, Conkeldor, Duraldodon et Lapras. Donc ici là on a son Dubwool qui peut setup, Volcarona qui peut setup et on a aussi Comfy qui peut setup. Donc dans le fond, moi mon lead ici c'est Hirshifu. J'ai mis Rockslide, Choice Scarf pour être sûr de pouvoir au cours Volcarona si c'est ça son lead. Jamais on voit un Comfy lead on va switcher pour Tentacruel ou c'est simple que ça. Et sur Reeloboom, j'ai mis Brick Break pour pouvoir me débarrasser du screen que Lapras pourrait mettre avec son G-Max Resonance. A noter que Hi-Put-On est Max HP, Max Defense donc il pourrait prendre n'importe quoi ce que pourrait recevoir Conkeldor en fond comme attaque. Il pourrait donner comme attaque pardon. Faut faire attention à son Duraldon, on a pas vraiment grand chose pour tank ce qu'il nous envairait. Il doit être un peu surpris de voir Ninjas que je ne l'ai pas emmené depuis le début de la donc on a deux newcomers dans ce match-là. Hirshifu que j'avais pas emmené et Ninjasque. Donc bon match LJ, bonne chance à toi et bon match à ceux qui regardaient le match à la maison. Si vous aimez les vidéos, on like, on subscribe parce qu'il y a plusieurs autres vidéos à venir. Donc c'est parti. Nice outfit boy. Donc on voit le lead Duraldon. Donc c'est parfait, moi je vais pouvoir juste close combat tout de suite. Je sais pas s'il va rester cependant donc ce que je peux faire c'est U-Turn pour être sûr d'avoir une option sur le Switch. On voit U-Turn, on va aller pour Miao-Stick. On va voir s'il va switcher. Je vois pas où il resterait là. Hirshifu est plus rapide que lui. En plus on a Churri Scarf donc je pense pas qu'il peut se permettre de perdre Duraldon turn 1. Ouais donc on voit le Switch donc avec le U-Turn ça va nous donner une option dans le fond. On voit le Comfy donc on va s'en aller pour Tentacool immédiatement. Et ici je serais pas surpris de revoir Duraldon. Donc on va re-switch pour Miao-Stick. Mettre les screens. De toute façon j'ai Yann. Donc si jamais il décide de setup je peux Yann puis il va pouvoir dormir. Donc on voit le Dubuho, c'est parfait. On voit le Yann tout de suite. Et ici je joue le Side-Kick pour essayer de break le Substitute. De toute façon au prochain tour il va dormir. Donc il va passer le Substitute à quelqu'un d'autre. Qu'on voit le Carrer on a ici. Qu'est ce qu'il y a ? Et là, on voit le Carrer on a ici. Parfait. C'est bon ? J'ai pas un moment donné qui a été... Un moment donné. Mais il va en remer. Et là, on voit le Carrer on a ici. Un moment donné. Et là. Je vais mettre encore un style kick pour, là ça devrait briser le sub là. Ouais, et on va pouvoir yawn face à son quiver dance. Je vais mettre sur l'icecreen pour être sûr de ne pas me défendre contre ça. Ouais, exactement, donc on a bien fait, puis après ça on va pouvoir yawn. Donc là, vu qu'il a été pour un autre cover dance, je vais juste aller pour reflect. Oh, c'est le ship de Tendercruel. Ouais, donc il va drainer une kiss, ça va lui enlever du HQ au lieu de lui en donner à cause de mon liquid ooze. Et on va aller dans un Skull maintenant, parce qu'il va probablement aller pour Israeldon, pensant que je vais ressortir du bomb maintenant. Exactement. Exactement. Pas de burn. Il ne faut pas oublier que les screens sont up. Donc ça, c'est la bonne nouvelle. Je vais... Sackmiastic. Oh, ça c'est une bonne nouvelle. Donc on voit le Draco Meteor maintenant. Donc là, on a le screen de l'autre côté et il va être à moins deux. Donc on va pouvoir entrer dans le Role Boom et Swords Dance. C'est une bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle. Alors. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501. En ce moment, il n'y a pas grand-chose qui pourrait stopper mon rule of the boom. Le screen devrait être encore up. Donc là, à moins qu'il y ait un will-o'-wisp, on va tuer le corona. Ou s'il faut que le sage, on va booster notre speed et pouvoir le tuer le tour d'après. Let's go, Releboom! Bug Bust, donc ça ne peut pas nous burn. Et on a assez de health pour pouvoir détruire vos corona. Donc pas de force que le sage ici. Le ice cream est parti, le reflect est encore là et on est aussi plus 1 en défense, plus 1 en speed et plus 2 en attaque. Et comme on est là, on devrait out-speed, tout le monde à son côté. Releboot qui ne devrait pas survivre un max no call ici. Non, exactement. Donc Releboom! Deux kills maintenant. On est à plus 3 en attaque, plus 1 en speed et plus 1 en défense. Et le terrain qui continue une will. Je pense qu'il reste autour de terrain ou je pense que c'est le dernier. Je ne suis pas certain. On va sûrement voir son G-Max maintenant. Je ne serais pas surpris de le voir max guard pour essayer de brûler mon tour qui me reste. Pour survivre. Je ne suis pas certain que si max guard pas, c'est terminé pour Lapras. Pas de max guard. Oh la la. Plus 3 G-Max drum solo. Ouais, non, je ne pensais pas que Lapras allait survivre ça. Le réflexe est parti. On a juste plus 1 de speed mais je pense qu'on devrait out-speed tout le monde quand même. Et là, plus 3 en attaque. Je pense qu'on tue Nepoteki aussi de son côté. Il doit aller rester comme Fi Conkldor et Duraludon en ce point là. Conkldor, on le tue avec Acrobatics. Duraludon avec Brick Break et Conkfi avec Jurassic Glide. On est embroidery. Il doit yorere ça. On est dans trop tard. On est trop tard. Choisi voir qui concerne l'ult wenig études sur l' rerep Ouais, donc encore un, tu ne devrais pas survivre ça ici. Non, 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 non. Il reste comme fille et du raludon. Le terrain est parti. On va voir du raludon ici. Du brick break, il devrait le terminer. Là, il reste juste comme fille. Donc là, on voit qu'il n'y a pas un globaux, mais dangereux. Il est au PC. S'il a sa chance de mettre un Swords Dance avec Acrobatics, Max Airstream, c'est probablement le Dynamax Move le plus puissant du jeu, selon moi. Le fait de pouvoir booster ton speed sur un Pokémon aussi puissant, c'est dégueulasse. On va voir Drainin Kiss ici. Ça ne fait pas grand-chose. Puis le Grassy Glide, à moins que ce soit sage, devrait être pick-up le Cléo. Donc, pas sage, mais qu'on pick-up le Cléo pareil. Donc, le prochain tour, on va pick-up le Cléo, en même temps qu'il y ait un crit. Ou rest. En tout cas, s'il reste Sleep Talk, il faut qu'il soit chanceux. Ah, il y a le Chester Berry. Ah, ben oui. Good job. On va y avoir encore un Grassy Glide. Et ça va être terminé ici. 5-0. Un Sweep de Wheel of Boom. GG LLJ. Une fois que le Draco Meteor était sorti, il n'y avait plus grand-chose à faire. Le light-screen était up. Wheel of Boom rentrait. Donc, GG. C'est la meilleure vidéo, guys. On like, on subscribe. Parce que demain, c'est la finale du Clash of Types. Vous ne voulez pas manquer ça. On se revoit à plus, guys. Ciao. Ciao.